Qu'est-ce qu'on est en train de faire Stéphane ? Donc depuis notre panne sur le déclenchement de la sonnerie de 8 heures, on s'est aperçu que le doigt de déclenchement était décollé. Son méplat n'a plus la bonne orientation pour que le déclenchement se fasse comme il faut, et qu'on ait la crémaillère qui descende de 8 crans. Ce qui se passait c'est que la 8 heures, la crémaillère ne descendait pas, on déclenchait quand même une sonnerie, mais pas avec suffisamment de course du bras, et donc on avait une sonnerie d'un seul coup. Le déclenchement de 8 heures, il est sur 10 heures, il est derrière la graduation 10 de la roue, parce qu'on est décalé de 2 heures sur l'index. L'index est ici et le déclenchement est ici. On a démonté le vieux doigt, il était gras, donc on va le remplacer par un doigt 9. Parce qu'on en a un certain nombre. On en a pas mal de rechanges. J'ai nettoyé l'intérieur du trou fileté pour enlever aussi du gras éventuel. Et là, on va placer le nouveau doigt et le coller. Alors on a cette pièce qui a été faite par le lycée Périn, qui est vraiment superbe. Il y a un repère ici, avec le méplat en face. Donc c'est vraiment adapté, ça peut nous servir à desserrer la pièce s'il y a besoin, mais ça nous sert surtout de repère pour repérer le méplat. Voilà. Donc on s'aperçoit que si on visse le doigt au maximum dans notre partie filetée, voilà. Je vais d'abord le visser à fond. Voilà. On s'est aperçu qu'il fallait, quand on est placé 1h10 avant le doigt, donc ici à 9h moins 10, on s'est aperçu que tous les autres doigts qui sont bien placés avaient le méplat à la verticale. Donc on reprend ce repère. Repère, alors cette fois décalé de 1h10 par rapport à l'emplacement du pion. On va recoller ce doigt dans la bonne position, c'est-à-dire avec le méplat vertical ici. Pour éviter d'aller à fond et de desserrer un petit peu avec la colle, une fois que le filetage est collé, on va essayer de repérer le nombre de tours que fait le plo avant d'être à fond. Pour être dans cette position-là, visser pratiquement au maximum, mais vertical. Donc là, on va compter les tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 tours. Voilà. Là, on va dire 0. On a presque 8 tours. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on est bon. OK. Voilà. Comme ça, on a notre repère qu'on pourra voir encore mieux avec notre outil. Voilà. Donc c'est comme ça que tu vois si c'est bien vertical. Voilà. La bonne position. La bonne position sera celle-ci. C'est-à-dire que le point... Le point devrait être complètement approche. Il doit regarder la fenêtre. Voilà. Et pour que l'on soit sur cette surface-là, bien à la verticale. Oui, on a donc une belle image du plan agrandi. Voilà. Voilà. Donc on va pouvoir défaire, mettre notre colle dans les filets, et resserrer de 8 tours pour tomber pile poil où il faut. On en arrive à la loctite. Alors, quelle loctite tu prends ? Alors, on a décidé, avec pas mal de monde, d'utiliser dans un premier temps la loctite faible. Parce qu'on a deux possibilités ici, puisqu'on a de la loctite normale. La loctite faible sera moins forte si jamais on avait un souci pour du démontage éventuel. On sera moins embêté avec de la loctite faible que de l'autre. Donc on prend de la violette. Voilà. Tu peux y aller grassement. Oui, mais comme ça coule, je tourne un peu avec, en même temps. Non, elle n'a pas pris. C'est le stress, hein ? On n'est plus à vide, là. Je vais regarder par là. Peut-être que là, j'y vois mieux. Ah bah oui, là, ça va mieux. Bon, on va faire comme ça. 4, 3, et il y en a pas mal dans le filet, là. 4, 5, 6, 7, et 8. Normalement, tu dois avoir un bourrelet. Tu le vois, le bourrelet, un petit peu ? Non. On ne voit pas assez de lumière, mais oui. Je pense que, de toute façon, je suis bon. Donc là, on a bien notre repère qui est face à la fenêtre. Le doigt est en position. Voilà. On a fait nos 8 tours. Ok ? Ok. Mais pas de sonnerie. Puisque l'automate étant arrêté, les deux servomoteurs resteront en position haute. Pas de sollicitation du doigt par la grande détente. Alors, on pourrait laisser l'automate tourner et faire son programme, et arrêter que les servomoteurs. Là, on a tout arrêté. Ce n'est pas grave. Oui.